Le confinement, on le sait, a des effets néfastes sur l'économie, mais aussi sur la santé physique. Au Niger, par exemple, les activités sportives à l'extérieur sont interdites durant cette période. Une équation bien difficile à résoudre pour les sportifs professionnels. Notre correspondant Jean-Dibry William a rencontré certains athlètes à l'université de Niamey. Regardez. La pandémie du Covid-19 n'aura visiblement pas eu raison de leur passion du sport. Aruna et Oumaru sont tous deux étudiants et athlètes professionnels. Les deux amis ont même choisi de rester à l'université alors que la plupart de leurs camarades ont vidé les lieux. Ici, ils peuvent encore compter sur le terrain de football, l'un des rares endroits encore ouverts, même si les séances n'ont plus la même saveur. Le coach, c'est lui qui canalise tout. Il nous montre ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Donc du coup, on se sent un peu détaché de la réalité même d'athlétisme. Parce que la personne ne peut pas s'entraîner seule. Certes, elle nous donne des programmes, mais vraiment c'est insuffisant. Résultat, les séances sont passées de 6 à 4 par semaine pour les deux athlètes qui doivent également se passer de musculation. De quoi fortement influer sur les compétences sportives de certains de leurs camarades. Moi, je suis un supermédiaire, donc je ne peux pas courir sans pour autant avoir de la force. Mais maintenant, si je regarde ma forme et que je regarde mes tofs, que je n'ai plus avant l'autre compétition ou bien l'année passée, je vois que j'ai vraiment réussi. Une situation qui ne se pose pas pour les deux collègues qui peuvent encore compter l'un sur l'autre pour maintenir un semblant de forme physique. Ce, en attendant la fin de la pandémie et la reprise de la compétition. Dans cette période-là, c'est le moment pour les athlètes de fournir l'effort pour continuer leur entraînement. La motivation même qui nous pose toujours à s'entraîner, c'est que nous sommes sélectionnés. C'est par la part de n'importe qui d'être sélectionné dans les compétitions internationales. Après la course, c'est dans leur chambre d'étudiants que les deux amis finissent leurs séances quotidiennes. Pour ces passionnés du sport, la pandémie ne serait qu'une compétition de plus dans une carrière déjà bien chargée.